J'aime rencontrer les gens. Ici, on a le développement à cœur et notre vision d'avenir est un projet collectif où chacun apporte sa touche. Ici, l'histoire s'écrit au rythme des saisons, des soirées mémorables et du temps qui passe trop vite. Ici, à Saint-Rémond, je suis chez moi. Alors, nous, membres du Conseil municipal, nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité dans le meilleur intérêt des citoyens et des citoyennes de Saint-Rémond, tout en assurant une saine gestion de la ville et son développement. En cette crise résultant de la pandémie du coronavirus que nous traversons, nous nous serrons les coudes. Tous ensemble, unis, nous allons traverser, trouver la force pour passer à travers cette épreuve et nous allons en sortir changé, grandi, mais plus fort que jamais. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de Ville de Saint-Rémond du 11 mai 2020. Alors, en fait, c'est la deuxième séance à huis clos à cause, finalement, de la pandémie. Nous sommes à huis clos, c'est-à-dire qu'il n'y a pas personne, citoyen, qui peut venir dans la salle, mais nous sommes présents ici. Il y a deux conseillers avec moi, en fait, Yvan Barrette et Benoît Voyer, qui sont ici avec François Dumont, directeur général, et Chantal Plamondon. On est sur place et puis il y a quatre conseillers qui sont à la maison, finalement, en télétravail, alors qui sont là, vous allez pouvoir les voir plus tard, finalement, à la télévision. Ils vont participer à la séance, finalement, chez eux, en télétravail. Alors, sans plus tarder, on va y aller avec notre ordre du jour. Nous avons plusieurs modifications, alors, M. Dumont, allez-y donc, ici, en passant, nous avons tous notre deux mètres entre chacun de nous. Et puis, tout va bien, là. C'est les mêmes personnes qu'il y a deux mois. On est les mêmes qu'il y a deux mois et puis on se comprend et puis on se console tous ensemble. Alors, vas-y, donc, François. Un conseil adapté dans les circonstances. Donc, M. le maire, effectivement, comme vous l'avez mentionné, quelques modifications. En fait, quatre, on a deux modifications à des titres de résolution et deux ajouts. Donc, si on commence par les modifications au titre, on commence par le titre 4.6. Le sujet 4.6 est modifié pour se lire ainsi. « Octroi de mandat pour services professionnels en vue des travaux de construction d'un entrepôt au garage municipal ». Première modification. Deuxième modification, c'est au point 5.3. Donc, le titre a changé complètement pour se lire ainsi. « Procédure de consultation écrite pour deux demandes de dérogation mineure ». Voilà pour les modifications au titre. On ajoute également deux nouveaux points. Le premier, c'est le 1.14 qui va s'intituler « Autorisation en vue de la signature de l'entente de partenariat pour le déploiement de bornes de rechange pour les véhicules électriques ». Donc, le premier ajout, 1.14. Le deuxième ajout, c'est le 4.7, « Rapport de la régie régionale des matières résiduelles de Portneuf ». Voilà. Donc, deux modifications, deux ajouts. Alors, parfait. Qui propose l'ordre du jour? Je m'envoie de la proposition, M. le maire. M. Benoît, voyez, adopté à l'unanimité. Maintenant, à 1.2, l'adoption des procès-verbaux des séances qui s'est tenue le 6 et le 16 avril et le 4 de mai 2020. Tout à fait, M. le maire. Donc, séance extraordinaire du 16 avril dernier. Nous avions à ce moment-là… Oui, c'est ça. Donc, excusez-moi. 16 avril, première séance extraordinaire. On a deux séances extraordinaires dans le dernier mois. La première, donc, une première résolution en vue d'autoriser la signature d'une lettre d'entente avec le syndicat des employés municipaux de Saint-Raymond, donc la convention collective. Par cette résolution, nous autorisions justement la signature de cette lettre d'entente. On avait aussi, toujours le 16 avril, 1.2, engagement d'un directeur du service des incendies. Donc, par cette résolution, le conseil approuvait l'embauche de M. Cédric Plamondon. Ensuite, toujours le 16 avril, c'est la dernière résolution, donc seulement deux résolutions pour le 16. Nous avions également une séance extraordinaire le 4 mai dernier. Donc, à ce moment-là, quelques résolutions également. Un avis de motion et dépôt d'un projet de règlement décrétant des travaux de voirie et un emprunt de 2 millions. On en reparle ce soir. Une autre résolution, autorisation en fait de procéder par appel d'offres publics pour les travaux d'enlèvement des caissons de drave dans la rivière Saint-Anne. Donc, c'est une autorisation pour aller en appel d'offres. Une autre résolution, c'est la dernière pour cette séance extraordinaire. Un engagement, pardon, d'un préposé aux loisirs et autorisation en vue de la signature d'une lettre d'entente. C'est également dans le cadre de l'embauche, d'une embauche, pardon. Voilà pour les deux séances extraordinaires, M. le maire. Merci. Alors, qui propose l'adoption des procès-verbaux et des séances extraordinaires? Je propose, M. le maire. Oui, M. Yvan Barret, adopté à l'unanimité. Maintenant, bordereau de correspondance pour la période qui s'est terminée le 7 mai. Nous avons deux correspondances en fait du 3 avril 2020. M. Daniel O'Connor, résident de Saint-Raymond. Quelles précautions la Ville prend pour ceux qui viennent de Québec ou ailleurs à passer leur fin de semaine au chalet, au camping? Alors, c'est une question qui avait été adressée à la Ville. En tout cas, pour ma part, on n'a pas fermé les chalets, finalement, aux visiteurs. On sait que c'est très difficile de fermer le comté de Portneuf. La autorité de 40 passe carrément dans la MRC. Et puis, moi, je me dis toujours, il y a des gens qui ont des propriétés, qui payent des taxes à Saint-Raymond, ils ont des propriétés. Si une famille, il y a une propriété à Saint-Raymond qui est une résidence secondaire et qui vient de passer une fin de semaine en famille, c'est sûr que ce n'est pas permis de faire des regroupements avec des amis, etc. Mais à ce moment-là, c'est toléré. Et puis, c'est comme ça qu'on a passé, finalement, les deux premiers mois de confinement. Ensuite, le 14 avril 2020, Guy Deblois, propriété de Saint-Raymond, une demande de passer les Niveleuses dans le Rens-Saguenay pour corriger la route. de terre en très mauvais état sur quelques sections. Bien, ça, il n'est pas le seul à avoir fait cette demande-là. On a beaucoup de travail pour la Niveleuse. Alors, on est en train de faire le tour de toutes les Rens, etc. pour passer un peu partout pour niveler suite au dégel. Alors, on en est là. Ça complète mes correspondances au niveau des dépôts et mémoires des requêtes. Il n'y en a pas à 1.4. Maintenant, des points d'information donnés par le maire. En fait, justement, je voulais vous parler de la présentation de notre nouveau directeur des incendies. Alors, nous avons entrepris à la Ville-de-Saint-Raymond un long processus d'embauche pour remplacer M. Jean-Claude Paquette. Nous avons eu plusieurs candidats intéressants. Les trois candidats ont finalement été retenus pour prendre le poste. Alors, j'ai participé aux dernières entrevues avec François Dumont et deux élus. Ces trois excellents candidats avaient des compétences et l'expérience pour satisfaire nos exigences. Notre choix s'est arrêté sur Cédric Plamondon parce qu'il était le meilleur de la région de Portneuf. Pour sa connaissance de notre milieu, son approche participative, travaillé avec notre adjoint, M. François Quentin, et toute la brigade de Saint-Raymond. Ce fut aussi une décision politique d'engager quelqu'un qui partagera son temps entre deux municipalités, soit avec Saint-Basile et Saint-Raymond. Celle-ci nous amènera partager des ressources humaines et des équipements dans le futur, selon les ententes que nous serons développées entre les deux conseils. En fait, M. Plamondon est donc entré en poste le 4 mai et partage son temps de travail entre la caserne d'incendie de Saint-Raymond et celle de Saint-Basile, où il maintiendra ses fonctions de directeur, poste qu'il n'occupe pas depuis 2015. Son embauche s'effectue dans le cadre d'un projet pilote qui consiste en un partage des services du directeur des incendies entre la Ville de Saint-Raymond et la Ville de Saint-Basile. Nous sommes donc très heureux de ce partenariat qui ouvrira certainement la porte à d'autres formes de synergies entre les deux organisations. M. Plamondon sera en poste à la caserne de Saint-Raymond pour l'incendie, la sécurité civile et les autres services de la Ville. Il s'occupera également des pratiques et des interventions au niveau du service des incendies. Il occupera les mêmes fonctions à la Ville de Saint-Basile. Il continuera aussi à couvrir en incendies et sécurité publique l'ensemble du territoire des villes voisines, déjà desservibles par les deux villes, soit Saint-Léonard, Lac-Sergent et Sainte-Christine-d'Auvergne. M. Plamondon cumule plus de 20 années d'expérience dans le domaine. Il a intégré le service des incendies à Saint-Basile en 2001 et, après plusieurs formations et expériences sur le terrain, il a accédé au poste de directeur du service en 2015. Les membres des conseils municipaux et des directeurs généraux s'unissent pour lui souhaiter le meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions. Alors, on est heureux de vous le présenter ce soir. Nous l'avons avec nous ici à l'Hôtel de Ville. Alors, Cédric, si tu veux dire quelques mots à la population. Oui, merci M. le maire. Merci les membres du conseil également. Donc, ça me fait plaisir d'être ici ce soir pour une première rencontre publique avec la population qui est desservie par le service incendie de Saint-Raymond. Je suis très fier de prendre la relève de M. Paquette à titre de directeur du service incendie et de joindre la belle équipe municipale du service incendie de Saint-Raymond, l'équipe de la Ville également. J'ai été bien accueilli la semaine dernière. Je commence doucement à m'implanter dans tout ça. Donc, j'invite la population à m'aborder. On devrait se croiser sur le territoire. Je n'ai pas pour venir me voir, pour discuter. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Je remercie tous les conseils municipaux également qui sont impliqués dans le projet pilote que M. Dion a parlé tout à l'heure, donc de m'accorder leur confiance. Je suis vraiment fier de relever ce défi-là. Je pense qu'on va faire des belles choses ensemble au cours de la prochaine année avec l'équipe du service incendie, l'équipe de la Ville. Donc, merci encore une fois à tous. Puis, ça va me faire plaisir de vous rencontrer prochainement. Parfait. Alors, merci Cédric et bienvenue. Bienvenue. En passant, le départ à la retraite de Jean-Claude, finalement, va se faire le 30 mai. Alors, on se réserve la prochaine séance du conseil pour parler de Jean-Claude. Plus en profondeur, on va faire un beau texte pour Jean-Claude. Alors, c'est partie remise pour notre directeur Jean-Claude. Vous savez qu'il y en a juste un Jean-Claude Paquette et il n'y en aura pas d'eux. Alors, on va en parler abondamment lors du prochain conseil. Félicitations, M. Pellamondon. Félicitations, Cédric. Merci. Parfait. Maintenant, mon deuxième point. Bien, je voulais un retour sur la pandémie due à la COVID-19. C'est sûr que vous pouvez vous demander comment ça se fait quand le maire parle de la COVID. C'est parce que ça nous touche tous. Ça nous touche comme municipalité. Ça nous touche comme individu. Ça nous touche comme citoyen. Et puis, finalement, le gouvernement est rentré dans nos vies. Et puis, à ce moment-là, bien, ça nous donne le doigt de parler de ce qu'on vit. Alors, c'est ça que je voulais vous parler un peu suite à… J'ai fait une grosse allocution lors de la dernière séance. Je continue un peu. Alors, lors de mon dernier conseil de ville du 6 avril, j'ai dépeint porté très ensemble de notre situation économique et sociale si nous poursuivons encore longtemps le confinement total. Cette démonstration était, en fait, un cri du cœur pour que nos gouvernements aillent la sagesse de bien évaluer la situation et le courage de sortir le Québec de cette situation intenable. C'est la première fois de notre histoire que le gouvernement brise l'économie pour un objectif sanitaire national. Ça fait maintenant deux mois que nous sommes en confinement. Compte tenu de l'absence d'un vaccin à court terme et considérant tous les dommages collatéraux, le gouvernement vient de prendre la décision d'un déconfinement graduel par région. Beaucoup de choses ont changé. Nous avons limité nos sorties. Nous avons pratiqué la distanciation sociale. Nous avons évité les regroupements. Nous avons lavé nos mains. Nous avons évité de voir nos enfants, nos petits-enfants. Nous avons été disciplinés. Nous avons respecté les consignes. Nous avons été dociles. Nous avons vécu la solitude, pratiqué l'oisivité et la sédentarité. Tout cela pour sauver des vies. Mais quelle vie! Nos personnes de 70 ans et plus ont fait un effort surhumain pour s'isoler, se cloîtrer, pour se protéger du virus. Malgré tous ces sacrifices, nous avons, comme province, comme nation, obtenu le pire bilan de décès par habitant au Canada et un des plus désastreux de tous les pays répertoriés. Nous sommes le top 5 avec 350 décès par million d'habitants. Vu les efforts incroyables que nous avons mis dans cette aventure, je pense que cela mérite une sérieuse réflexion. Les pays qui nous ont devancés dans la lutte au virus nous ont appris que les gens les plus vénérats de notre société étaient les personnes âgées de 70 ans et plus, qui constituent plus de 90 % des décès. Or, au Québec, nos personnes âgées sont regroupées dans les RPA. Les RPA, c'est les résidences de personnes âgées. Et les CHSLD, c'est les centres d'hébergement de soins longue durée, publics et privés, subventionnés par le gouvernement. Il fallait que notre réseau de santé mette tout en branle pour supporter ces résidences et contrôler la propagation du virus bien avant son arrivée. Dans quelques résidences de la région de Montréal et de Québec, les personnes sont enfermées depuis deux mois sans contact physique avec personne d'extérieur, mais elles ont quand même été infectées. Ces gens ont été infectés de l'intérieur par des employés qui se promènent d'un étage à l'autre et d'un établissement à l'autre. Ce personnel infecté a propagé le virus aux personnes âgées les plus vulnérables. On a aussi vécu une pénurie d'équipements de protection. Ce fut toujours une étaconde. Ces personnes sont emprisonnées dans leur logement. Le virus y couvre activement. Nous n'avons pas été en mesure de contrôler les mouvements de personnel, les absences, les remplacements, les échanges entre les étages, la séparation complète entre les zones chaudes et les zones froides. Phénomène encore plus inquiétant est la défection, la désertion de plusieurs employés de l'État. On parle actuellement de 12 000 employés du réseau de la santé qui sont absents. Plusieurs ont abandonné le bateau. Certains sont malades, d'autres ont peur et se cachent pour ne pas rentrer au travail. 7 000 lits ont été fermés et réservés pour les patients atteints du virus qui ne sont jamais venus. Où sont tous ces employés qui s'occupaient des patients de ces départements d'hôpitaux complètement fermés? Certains ont été réaffectés à d'autres étages, d'autres attendent toujours des patients absents. On compare souvent cette lutte à une guerre. Les employés du service de santé qui sont au front sont nos soldats. Certains ont des raisons valables pour ne pas travailler. Plusieurs se sont sauvés et cachés face à l'ennemi. Dans l'armée, les déserteurs sont justifiables des tribunaux militaires. Si ces gens du réseau de la santé n'ont pas senti l'appel humanitaire à la solidarité au combat lors de cette crise, ils ont certainement un problème d'orientation professionnelle. Les premiers ministres ont décidé de continuer à payer tous les employés de l'État, qu'ils travaillent ou qu'ils ne travaillent pas. Mais l'imposante machine gouvernementale ne leur a pas rendu l'appareil. Elle a laissé tomber nos dirigeants et ne les a pas supportés dans leur croisade contre la pandémie. Le gouvernement, visiblement impuissant face à cette défection massive, fait appel à l'armée pour nous venir en aide de notre CHSLD. La Croix-Rouge établit des camps dans des arénas comme dans les pays sous-développés en temps de guerre ou lors des déserts naturels. Pendant ce temps, des pays comme Cuba envoient 300 médecins en aide médicale en Italie. C'est gênant pour notre système de santé québécois. J'espère qu'une enquête sera réalisée pour déterminer les causes de cet échec lamentable qui a causé et continue toujours de causer la mort de plusieurs Québécois et Québécoises. Concernant la gestion de nos personnes âgées pour leur fin de vie, il faut savoir que la majorité des Québécoises et des Québécois décident de donner leurs parents, leurs mères, leurs pères, en adoption à l'État québécois pour finir leur vie. Ce que je veux dire par là, quand nos personnes âgées ne sont pas autonomes, ne sont plus autonomes, sont davantage malades et ont besoin de plus de soins, nous les confions à un centre d'accueil pour personnes âgées, un CHSLD, géré par le gouvernement du Québec. En rentrant dans ce type d'établissement, la situation médicale des nouveaux arrivants est évaluée. Et avec la famille, on détermine le niveau de soins médicaux que ceux-ci recevront dans le futur. La majorité des résidents optent pour des soins de niveaux 3 et 4, soit une absence d'acharnement thérapeutique comme une réanimation ou une intubation, des soins qui n'ont pas comme objectif la prolongation de la vie. Dans ces cas de graves maladies comme une infection au coronavirus, on offrira des soins de confort de façon à passer à travers l'épreuve sans souffrir pour une fin de vie paisible. Voilà pourquoi il est rare de voir un transport ambulancier vers un hôpital quand survient une pneumonie ou une maladie grave. Le patient ne veut pas d'acharnement thérapeutique. De plus, les soins en CHSLD sont tellement bons que nos personnes âgées vivent plus longtemps, très longtemps. Ce qui fait que les patients sont de plus en plus en perte d'autonomie, malades, fragiles. Les cas s'alourdissent d'année en année dans le CHSLD. Par conséquent, nous faisons face à une clientèle de plus en plus vulnérable, fortement à risque en cas d'épidémie. C'est le phénomène que nous vivons actuellement dans le CHSLD. Malgré le nombre important d'infectés du coronavirus dans les CHSLD, la plupart y recevront des soins palliatifs et décéderont sans avoir été transportés à l'hôpital. Ainsi, nos patients des CHSLD, gravement malades, ne viendront pas engorger les hôpitaux et les soins intensifs. Comme en Italie, nos médecins n'auront pas à faire le choix déchirant entre deux patients, un jeune et un vieux. Dans le cas de pénurie de respirateurs artificiels, au Québec, la question ne se posera pas. Le choix du niveau de soins est déjà fait au préalable par le patient dans la plupart des cas. C'est d'ailleurs ce qui explique en grande partie la sous-utilisation de nos hôpitaux. Nous avons libéré 7000 lits de soins de courte durée et 700 lits en soins intensifs pour les futurs patients du coronavirus et n'ont jamais été utilisés à plus de 30 %, soit environ 1800 hospitalisés et 200 patients en soins intensifs. Mais il faut surtout souligner le travail des braves et courageux employés du réseau de la santé, il y en a qui ont travaillé corps et ombre pour donner des services aux patients, à toutes les personnes qui ont été infectées. Malgré le manque de support de leurs collègues du réseau, ces employés ont continué à travailler dans ce milieu souvent hostile et dangereux. Toute la population vous dit merci. Particulièrement dans notre région de la capitale nationale, où les personnes infectées ont été limitées et contrôlées dans nos établissements, un personnel plus présent, plus stable, a permis cette situation idéale pour les patients. Bravo à tout le personnel du réseau de la santé de Portneuf. Je pense que le confinement n'a pas sauvé des vies. En limitant les hospitalisations, les soins intensifs, nous avons juste décalé les décès dans le temps. De cette façon, nous avons protégé notre système de santé et aplati la courbe, la fameuse courbe. Mais nous n'avons pas encore à affronter l'ennemi. Nous verrons dans deux mois, après deux mois de déconfinement, nous pourrons réévaluer justement la situation. Il faut revivre en communauté avec tous les outils de protection que nous avons découvert depuis deux mois pour nous protéger et protéger les autres. Nous parlons, entre autres, toujours de distanciation sociale, mais c'est en fait la distanciation physique de deux mètres que nous devons pratiquer. Et notre défi, justement, est de maintenir une belle union communautaire et sociale tout en restant distant physiquement. Ça, ce n'est pas facile parce que c'est le contraire de ce qu'on vit habituellement. L'école optionnelle recommence aujourd'hui. C'est une belle nouvelle pour nos jeunes. J'espère que tout se passera bien pour les élèves et les professeurs. Concernant nos personnes âgées, ils ont été victimes d'âgisme, de ségrégation, d'infantilisation. Nos bâtisseurs du Québec, que l'on connaît aujourd'hui, ont subi beaucoup de peur d'immuniation. Nous les avons suffisamment protégés. Ils ont appris les règles d'art pour se protéger à dévoitement. Ils connaissent bien les dangers du virus. Il faut maintenant leur faire confiance. Ils sont quand même responsables de protéger les autres locataires quand ceux-ci vivent dans une maison de personnes âgées. Ils doivent respecter les consignes de leur établissement lors des sorties et des visites, sans quoi ils mettront l'avis de tous les résidents en danger. Attention aussi à nos petits-enfants. Ils peuvent être porteurs du virus, même s'ils ne sont pas malades. En contrepartie, nos gestionnaires et nos résidences de personnes âgées doivent mettre en place des contrôles serrés pour leur personnel en période de déconfinement. Concernant les médias de communication, les réseaux de télévision en continu provoquent un climat de peur pour ne pas dire de terreur dans la population. Il suffit de parler à plusieurs personnes qui sont terrorisées parce qu'elles voient et entendent à la télévision et les médias sociaux. Ça fait deux mois qu'on nous montre le côté obscur, pessimiste, négatif de la pandémie. Depuis qu'elle est déclarée par l'Organisation mondiale de la santé, on y voit. Toutes les images chocent. On martèle des statistiques, des chiffres, des cas infectés, des décès. On amplifie les nouvelles locales, nationales, internationales, à l'heure, à la minute, à la seconde près. On montre tout ce qui peut frapper l'imagination et faire peur à toute une population sans retenue. Nos télévisions vivent actuellement des heures de gloire et de grande écoute. On nous inonde de mauvaises nouvelles à relais avec des animateurs convaincants sans relâche. On évite de montrer des bons coups réalisés par des pays dans le monde, car le but, c'est de tenir le monde dans la torpeur. Nous avons eu encore un bel exemple à la fin de semaine où des journalistes ont tout fait pour décourager les parents d'envoyer leurs enfants à l'école ce matin. L'ampleur de cette information véhiculée par nos médias nationaux et internationaux nous font penser que nous vivons la plus grande pandémie des derniers siècles, alors que ce n'est pas le cas. Tout est dans la relativité des choses. 4,1 millions de personnes ont été infectées dans le monde sur une population de 8 milliards d'habitants. En date d'aujourd'hui, avec 283 000 décès répertoriés, victimes déclarées du coronavirus dans le monde, si nous enlevons tous les cas de comorbidité, c'est-à-dire tous ceux qui sont décédés d'une autre maladie avec le coronavirus, mais non à cause du coronavirus, ce sera la plus petite pandémie immédiate de l'histoire de l'humanité. Alors, ce cycle médiatique enflamme l'opinion publique qui force nos dirigeants à agir naturellement. Nos gouvernements ont ainsi cassé l'économie mondiale et mis le monde en récession pour remédier à cette situation sanitaire. Il faut maintenant relancer le Québec sans relancer la pandémie. Il faut serrer les coudes et il ne faut jamais perdre espoir. Je suis content pour nos gens d'affaires. Il faut les encourager localement si on veut garder nos commerces de proximité. Par contre, ce n'est pas la liberté totale. Il faut être très prudent. L'ennemi est toujours présent partout, sournois et dangereux. Il faut se protéger et protéger les autres. Alors, unis, tous ensemble, nous vaincrons. Alors, c'est en gros ce que j'ai à dire de général. Pour ce qui est de l'hôtel de ville, bien nous, on peut dire que tout a fonctionné comme prévu. J'ai regardé ça, on était peut-être 13-14 qu'on a passé finalement tous les jours à l'hôtel de ville. Les gens étaient pas mal à l'hôtel de ville parce qu'il y a quand même des choses qui se font directement. On ne se fait pas tous du sceller travail. Et puis, ça a bien été. On a fait beaucoup de réunions, en fait. On a fait beaucoup de réunions par vidéoconférence. Et puis, c'est assez extraordinaire dans le sens qu'on n'a pas à se déplacer. Et puis, contrairement à d'habitude, c'est que tous les gens sont là. Quand on appelle quelqu'un, on veut rejoindre quelqu'un, il est toujours à son bureau ou à sa maison ou à son e-mail. Parce qu'on fait des conférences avec leur e-mail. Alors, on envoie un e-mail puis ils répondent à l'autre bout. Et puis, on se retrouve tous finalement en vidéoconférence. Alors, on a avancé beaucoup nos dossiers. Nous, on pourrait dire que c'est comme d'habitude. Tous nos dossiers ont très bien avancé au niveau de la ville, etc. Et puis, on a beaucoup de travail. C'est sûr qu'au niveau des loisirs, c'est plus tranquille. Mais tous les autres départements, actuellement, on avait aussi des mises à pied au niveau de l'urbanisme. On est obligé de tout retour au travail ce matin parce qu'il y avait trop de travail. Il y a beaucoup de demandes de permis. Il y a beaucoup de rénovations, etc. Puis, il y a beaucoup de construction, vous allez voir tout à l'heure aussi, qui s'est faite. Alors, on n'a pas le choix de tout revenir au travail. Et puis, la vie continue. On essaie de… Mais il faut être prudent. On sait que si quelqu'un n'est pas prudent et puis il contacte le virus puis il nante ça à l'hôtel de ville, bien, on va être pris pour s'en aller tous chez nous. Alors, il ne faut pas que ça arrive. Alors, c'est pareil pour toutes les entreprises. Il faut s'adapter dans les circonstances, effectivement. Mais l'urbanisme, comme vous dites, M. le maire, les gens rénövent beaucoup. Depuis la semaine passée, le téléphone sonne. Alors, si on voit l'état de situation, justement, peut-être on pourrait le voir par département, en fait, justement, au niveau de la fermeture de l'hôtel de ville. Et puis, les services, les citoyens sont maintenus par téléphone. C'est toujours 337-2202. Ou info, info, a-commercial, ville-saint-Raymond.com, pour ceux qui ont un Internet. Ça, ça vaut aussi quelqu'un qui a des questions à poser, qui a des questions à poser pour le conseil. Vous pouvez les faire là-dessus. Puis, nous autres, on vous répondra au prochain mois. Alors, l'horaire est ouvert. Ça peut être aussi une porte d'entrée pour adresser une question à un service aussi, par courriel, par téléphone ou par courriel. Ça fonctionne? C'est ça ou un problème. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent par info en commercial. Et puis, les gens, il y a quelqu'un qui prend ça à jour, jour, à tous les jours, et puis distribue ça dans le bon département pour avoir une réponse aux citoyens. Alors, on voit l'horaire. C'est le même horaire que d'habitude. Les gens sont là à l'hôtel de ville, mais ce n'est pas ouvert à la population. Alors, vous êtes bienvenus, puis appelez, puis on va vous donner les services dans la journée, si c'est possible. C'est sûr qu'à l'urbanisme, ils ont beaucoup de travail, mais quand vous faites une demande aux travaux publics, on essaie de vous répondre, il y a toujours des problèmes. Puis, quand c'est les fins de semaine, bien, vous faites toujours la 9-1-1, ils vont diriger ça dans le bon département. Si on prend le service d'urbanisme maintenant, le maintien d'un service aux citoyens pour les demandes de permis, les demandes d'information, bien qu'uniquement à distance, les services sont offerts par téléphone, encore là, 337-2202-Poste-2, par courriel urbaniste-commercial-ville-saint-remont.com. Et en ligne, il y a une nouvelle application Voila. Si vous l'avez, vous pouvez faire votre demande directement sur Voila. Les gens prennent ça à tous les jours et puis donnent les services. Pour les loisirs et la culture, bien, les parcs, il est interdit d'utiliser les modules de jeu. C'est bien plate, là. Je ne sais pas comment on va faire pour trouver ça, mais les modules de jeu sont fermés. On va être obligé de, pas des clôturer, mais mettre des bandes, en fait, pour les protéger. Les balançoires, parce qu'on comprendra qu'on n'est pas pour nettoyer ça après chaque utilisation. Alors, on est, pour l'instant, il est également interdit d'utiliser les terrains sportifs jusqu'à nouvel ordre de terrain de balle, terrain de soccer, terrain de tennis et des pickleball, la partie noire de déco-hockey. Ça peut changer dans le temps, mais pour l'instant, là, ce n'est pas permis. En respectant la dénonciation sociale, il sera d'ailleurs permis d'utiliser, à compter du 15 mai prochain, le parc riverain de la Sainte-Anne, dans lequel sont situés l'arborétum, la forêt nourricière, le sentier piétonnier, et puis le sentier piétonnier du parc Albert un peu tard. C'est intéressant. Alors, on ne peut aller promener dans ces parcs-là. Ils sont ouverts, mais on n'aura pas de module de jeu. Ensuite, aussi, le service des loisirs, on va le camp de jour 2020. Il y aura un camp de jour, mais selon une formule modifiée, ils ont tous préparé ça, les gars. Pour connaître toutes les informations, nous invitons à vous rendre sur le site web de la Ville, www.villesaint-ramont.com. Vous pouvez également nous rejoindre au téléphone, 337-2202, poste 3. En fait, nous, on a un peu comme consigne de préparer nos parcs, etc. Nos jeunes, ils ont quand même de l'énergie à dépenser, puis si on ne veut pas qu'ils jouent tous dans la rue, il va falloir un peu ouvrir nos parcs. Alors, c'est un peu ça, la consigne des gens. Il faut qu'ils préparent les parcs. Les mettre beaux, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été beaux, ça fait que sinon, ils les utilisent moins, ils vont avoir le temps de pousser. En tout cas, on travaille là-dessus. Au niveau des sports et des événements, bien, il est important de mentionner qu'aucun plan n'a encore été approuvé par la Direction de santé publique. On attend toujours ça. Nous parlons, entre autres, du soccer, du tennis, du vélo de montagne, du baseball, des caquets. On n'a rien, aucune confirmation. Il y a des fédérations qui attendent des confirmations. Dès que la confirmation, nous serons transmis, nous les plus bureaux, dans les médias habituels. Aussi, le service du greffe de la Cour municipale, bien qu'il soit plus possible d'effectuer des paiements des amendes en personne. Les gens sont invités et s'en acquittés par des modes de paiement suivants. On peut le mettre en argent comptant ou des chèques, en déposant le tout dans un enveloppe identifié, avec un numéro de constat d'infraction dans la chute de la porte de l'hôtel de ville à l'avant, ou en ligne, via accès à D, voie de succursale bancaire ou les cartes de crédit, en communiquant encore là à la Cour municipale. 3-3-7-2-2-0-2, poste 5. Aussi, des sanctions aux conducteurs, ça existe encore, des suspensions de permis de conduire. Les avis de paiement d'amende sont traités normalement par la SAC. Si votre permis de conduire est suspendu, veuillez communiquer avec le personnel de la Cour municipale, au numéro mentionné que je vous ai dit tantôt, 3-3-7-2-2-0-2, poste 5. Les audiences, ils sont actuellement, les séances prévues en mai sont reportées en juin, alors il n'y a pas d'audience à la Cour. Maintenant, le service de la trésorerie, les comptes de taxes, les intérêts, comme vous l'avez annoncé l'autre jour, les comptes de taxes et les autres montants sont suspendus jusqu'au 15 juin pour le moment. Alors, on reviendra au prochain conseil si on continue ou pas. Pour l'instant, il n'y a pas d'accumulation d'intérêts. Paiement des fournisseurs, bien, la Ville continue de traiter les factures et les paiements des fournisseurs comme en temps normal. Alors, si vous rejoignez la trésorerie, 3-3-7-2-2-0-2, poste 1. Les services des travaux publics, bien, le maintien des services essentiels, il n'y a pas eu grand changement dans les travaux publics. Pas mal de tout le monde est entré en poste. Le traitement de l'eau potable, l'entretien des routes, les travaux prévus. Si vous avez besoin d'un service des travaux publics pour un problème d'acaduque ou d'égout, en dehors des heures d'ouverture, vous êtes priés de signaler le problème en composant le 9-1-1 en fin de semaine et puis on va vous diriger dans le bon département. La centrale d'urgence s'occupera de rediriger votre demande. Sinon, pendant la semaine, c'est le 3-3-7-2-2-0-2, poste 4. Aussi, le service des incendies et sécurité publique, une interdition de faire des feux à ciel ouvert, c'est important, des feux en plein air, le ministère des Forêts, des Faunes et des Pâques nous interdit de faire des feux à ciel ouvert, il y a un danger de feu de forêt ou à proximité. Par conséquent, le service des incendies n'accordera pas de permis pour faire des feux à ciel ouvert jusqu'à nouvel ordre. Ils sont autorisés, les feux qui sont faits dans un sol de terre battue, de gravier, dans un foyer muni d'un pare-étincelle seulement. Les feux dans le foyer à pare-étincelle ne requièrent pas d'autorisation de la part du service. Alors, pour avoir des informations, vous pouvez communiquer à 418-564-6094 ou à l'hôtel de ville, 337-2-2-0-2, poste 9. Alors, ça fait le tour un peu de nos services. On est là. L'hôtel de ville est fermé aux visiteurs, mais on est tous là pour répondre aux citoyens. Alors, s'il y a quelque chose, vous pouvez communiquer avec nous. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ensuite de ça, je voulais vous parler des travaux préventifs aussi. Maintenant, on change de sujet dans le cadre du programme du ministère de la Sécurité publique. L'État de la rivière Saint-Anne. En fait, on est tout en branle. On a continué à faire nos plans et devis, puis on est en soumission pour finalement… Enlever les cages, M. le maire. Enlever les cages. Les cages de drave. Les dages, puis on attend finalement les soumissions. Oui, on ouvre ça le 25 mai, si je vous rappelle bien les cages. Le 25 ou le 29, Mme Lagrafia? Le 22? Le 22. En tout cas, on a été sur SEAO. Et puis, tout le monde au Québec qui veut soumissionner sur ce type d'activité-là. Et puis, on va vous dévoiler le gagnant pour qui va enlever les cages. Ça va être fait au cours de 2020. Exact. Aussi, on travaille sur les autres projets. On ne lâche pas finalement sur la digue, sur le bord de la rue Mgr Vachon. Près du Pont-Éssier, effectivement. Aussi, on va compléter notre seuil en rocher dans la rivière. Tout à fait, seuil rocheux. Faut-il essayer? M. Lirette, est-ce que vous voulez intervenir? Ça va aller, je crois. OK. On peut continuer. Comme dernier beau sujet, j'avais les crotins de chevaux sur les chemins publics. Et puis aussi, les problèmes avec les chiens sur les trottoirs, etc. à Saint-Raymond. Alors, nous avons eu des plaintes dans le rang du Nord et dans le rang de la montagne. Il y a des gens qui se promènent à chevaux et puis ils ne ramassent pas les crotins de chevaux. Alors, ça, c'est vraiment pas... C'est vraiment pas chic de votre part. Et puis, je pense qu'il va peut-être y avoir des amendes qui pourraient être émises si... Si ce n'est pas fait, pourraient inciter les gens à le faire. On appelle au savoir-vivre des gens, au respect. Et puis, la même chose, les chiens. Il y a beaucoup de chiens en ville. Alors, ça vous prend votre petit sac et puis ramassez les expériments de vos chiens, sans quoi, là aussi, vous pourriez peut-être avoir une amende. Alors, c'est quand même question de santé publique aussi pour les gens qui prennent des marches. Alors, ça ferme bien ma situation, mes allocutions c'est avec la crotte de chevaux, là, c'est parfait. Merci, le chef de maire. Ça va être correct. On serait rendu à 1.7. Oui. Alors, la période de questions, vous comprendrez qu'il n'y en a pas, c'est à huit clous. Mais comme je l'ai dit tantôt, il y a des gens qui voudraient poser des questions. Vous allez à info en commercial, ville-saint-raimont.com ou faites-nous un petit mémo et puis on vous répondra au prochain conseil. Si on est encore à huit clous, ça se peut, ça dure encore quelques temps, tant qu'on n'aura pas un avis du ministère, finalement, du MAMO avec le ministère des Affaires municipales. Monsieur le maire, est-ce que je pourrais rajouter un élément par rapport à la crotte de chevaux? Oui. C'est que les gens font du vélo, dans le rang du Nord, il y a des accrotements qu'on a nettoyés. En plus, on a balayé, on a enlevé le gravier pour pouvoir permettre aux gens de faire du vélo. Oui. Et là, on se ramasse avec des petits motons de route, mettons, là. Oui. Ça fait que quelqu'un qui s'en va en vélo, c'est pas intéressant, ben, ben. Non, merde. On va encourager les gens à sortir, puis c'est gai, c'est plaisant. Fait que là, il faudrait qu'au moins, les personnes qui en ont, les chevaux, ont le droit de se promener en bon jour de route. La loi le permet. Oui. Mais par contre, il devrait ramasser les crottes de route, comme on dit à l'époque. Oui. Parfait. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. Parfait. Alors, à 1.7, l'adoption du règlement 705-20, un règlement qui décrète des travaux de voirie et un emprunt de 2 millions. Tout à fait, monsieur le maire. En fait, c'est une résolution qui va nous permettre d'adopter, comme vous l'avez bien mentionné avec la lecture du titre, ce règlement d'emprunt de 2 millions, en fait, ça vient vraiment financer. Puis peut-être, monsieur Lépine, on peut mettre nos conseillers à l'écran pour les voir en même temps un petit peu pour nos téléspectateurs. Je pense qu'il y avait du grenouillage en coulisses avec nos conseillers. Donc, c'est ça. Des bruits de fond. Oui, des bruits de fond. Mais ça, c'est un peu, ça fait partie de l'enjeu des séances virtuelles. Alors, par cette résolution, justement, on va organiser un règlement d'emprunt de 2 millions pour venir financer nos travaux de voirie, pavage et compagnie, mais aussi la taxe fédérale d'assises. On en reçoit des bonnes sommes au niveau du fédéral, au niveau de la taxe d'assises. Puis avec ce règlement-là, c'est un règlement qu'on appelle parapluie, qui vient englober ces éléments-là. Parfait. Qui le propose? Je le propose, M. le maire. Parfait, M. Fernand-Lérette. M. Lérette, qui est en ligne. Adopté à l'unanimité. À 1.8. M. le maire. Oui. J'aurais peut-être un complément. On en prend 2 millions, mais par contre, ce 2 millions-là, on va avoir des subventions. Oui, c'est juste en attente. C'est ça, ça ne veut pas dire que ça va aller sur la charge des citoyens. Non, c'est un bon point, messieurs. Faites bien de le préciser. On met 2 millions, c'est pour en avoir assez, mais il y a beaucoup, par exemple, on reçoit plus de 2 millions au niveau de la taxe d'assises, au niveau de l'essence. Donc, effectivement, ce n'est pas un 2 millions à la charge des citoyens. Je pense que c'est un bon point. Parfait. Merci de l'information. À 1.8. L'actualité de l'actualité d'un mandat à vue de la préparation d'un rapport de candidature de la Ville de Saint-Raymond pour le programme de résilience et d'adaptation face aux inondations. C'est le nouveau programme du ministère de la Sécurité publique. Vous pouvez nous en parler. Oui, M. le maire, en fait, on se prépare pour, disons, la phase numéro 2 de notre plan d'aménagement. On comprend que, présentement, nous sommes dans les aménagements prévus à la première entente avec le ministère de la Sécurité publique, qu'on appelle communément le plan d'aménagement numéro 1 pour nous. Mais on prépare le plan d'aménagement numéro 2. Donc, un peu comme on avait fait la première fois, on travaille avec nos experts, que sont environnements nordiques, pardon, Claude Beaulieu en tête. Donc, avec ce mandat, on va préparer, justement, notre dossier rivière, aménagement pour la phase numéro 2, notre plan d'aménagement numéro 2. Donc, par cette résolution, nous allons donner le mandat environnement nordique pour un montant total estimé à 52 751 $. Présentement, ça va être puisé à même le surplus accumulé. Mais comme on avait fait dans le cadre du plan d'aménagement numéro 1, on va intégrer ce mandat-là dans le plan d'aménagement numéro 2 avec le financement du MSP. Voilà. C'est pour poursuivre, en fait, notre plan d'aménagement, là, en fait. Nos travaux. Nos travaux, exactement. Nos travaux visant à diminuer les risques d'inondations. Donc, on prépare l'avenir pour, disons, les aménagements prévus en phase 2. Parce que le gouvernement nous a annoncé 473 millions de nouveaux dollars pour aider le Québec, finalement, à faire face aux inondations. Et puis, nous avons bien l'intention d'être là pour avoir une partie de ces sommes-là, pour nous aider. Entre autres, là-dedans, il peut y avoir le barrage de panais, etc. D'autres plus gros dossiers qu'on a sur la table, mais qu'on n'a pas les sous pour le faire. Alors, on va aller cogner à la porte du gouvernement, c'était fallu. Fait qu'il faut faire présenter notre dossier. Et puis, on sait que nous autres, on est une des seules villes que ces dossiers sont prêts. On a beaucoup de plans et de vie de faits, de toutes sortes d'honoraires professionnels de dépensés. Entre autres, on a beaucoup d'études faites sur le barrage de panais. Alors, on va être prêt à déposer ça au ministère. On veut conserver notre avance. Qui propose le 1.8, finalement? Oui, M. le maire, Pierre Troutier, je propose. Parfait, Pierre, merci. Adoptez à l'unanimité. A 1.9, l'octroi de mandat à la CAPSA, afin de valider la présence de milieux humides en vue de l'aménagement d'un sentier quad. Alors, vous savez que ça fait longtemps qu'on travaille sur un sentier quad pour traverser la ville de Saint-Raymond. Et puis, on a regardé beaucoup d'alternatives. Une autre alternative qu'on n'a pas regardée, c'est de traverser carrément dans la tourbière ou dans le milieu humide. Et puis, il y aura des chances qu'il y ait un sentier qui ne soit pas exactement, finalement, dans le milieu humide. Alors, nous avons mandaté la CAPSA pour déterminer la caractérisation un peu de ce milieu humide-là, puis voir s'il y a un moyen. Ce serait la meilleure place, actuellement, de passer un sentier quad, en fait, très bien délimité. Je ne parle pas d'aller courir partout dans le milieu humide, mais c'est loin des maisons, c'est loin, ça ne dérange pas personne. Alors qu'à tous les endroits qu'on a examinés à Saint-Raymond, ça touchait beaucoup de gens. Et puis, la population ne veut pas nécessairement avoir des quads passés à 10 mètres de la maison de chez eux. Ça fait qu'on cherche un autre endroit. Alors, il faut faire cette étude-là qui montre un montant de, nous avions le 10 540 $, plus les taxes applicables. Alors, ça sera fait, mis à part, à partir des activités, le budget des activités financières. Qui propose cet effet-là à 1,9? J'en veux la proposition, M. le maire? Oui, Benoît, vous voyez. Adopté à l'unanimité. 1,10, le droit d'un contrat pour l'achat du matériel informatique. Oui, M. le maire, en fait, justement, ponctuellement, nous procédons à l'achat de matériel informatique suivant une rotation bien planifiée. Alors, pour cet appel d'offres, nous avons invité Compugène et Techni PC. Donc, suite aux invitations, ces entreprises ont déposé une soumission, donc la plus basse conforme Techni PC, 23 158 $ pour cette résolution. Donc, prise en même budget de fonctionnement, M. le maire, évidemment, prévu au budget. Voilà. Parfait, c'est une entreprise de Pont-Rouge, en plus de ça, ça fait que c'est intéressant. Tout à fait, ça reste dans le comté. Alors, qui propose l'octroi de ce contrat? Non, je propose le maire. OK. M. Fernand-Lirette, adopté à l'unanimité. Maintenant, 1.11, le versement de la contribution annuelle habituelle à la Société de la piste Jacques-Cartier-Portneuf. Oui, c'est la contribution annuelle, M. le maire, justement. Donc, par cette résolution, le conseil va accepter de verser la contribution de 32 099 $ prévu au budget de fonctionnement 2020. En fait, ce sera un service très attendu de la population. Quand ça fonctionne, c'est le vélo qui va être… Ça va être un des seuls sports qui va être pratiqué durant tout l'été. Alors, on peut attirer beaucoup de gens à pratiquer le vélo sur la piste Jacques-Cartier-Portneuf. Alors, qui propose ce versement? J'en prie la résolution, M. le maire. Oui, M. Étienne Beaumont, adopté à l'unanimité. Merci. 1.12, la nomination d'une nouvelle voie de circulation dans le secteur du chemin de la rivière Mauvaise. Oui, M. le maire. Puis, je pense qu'on a un petit croquis là-dessus, si je ne me trompe pas, Mme Plamondon. En fait, c'est un ancien chemin de colonisation. C'est assez complexe comme dossier, mais je vais tenter de résumer le tout. C'est qu'on a un ancien chemin de colonisation qui est en pratique un sentier de quatre roues, un sentier de VTT en soi peut-être dans l'aménagement présent. On a quand même des terrains qui bordent ce chemin de colonisation-là. Puis, quelques propriétaires, en fait, quatre propriétaires de l'eau qui se sont montrés intéressés à se construire. Donc, suivant des discussions avec eux, la Ville a accepté de leur céder une portion de chemin pour leur permettre de s'aménager le chemin comme tel et se construire. Mais, bien sûr, en cédant une portion de ce chemin-là pour les citoyens, on venait quand même créer un chemin carrossable que nous devions renommer, car ça devient un chemin en soi, là, qui est une impasse, un cul-de-sac communément appelé. Ça va être une rue privée, en fait, qui va être à la charge. Exact. C'est effectivement une rue privée, comme M. le maire le mentionne. Il faut quand même lui donner un nom. Alors, pour ce tronçon qu'on voit sur la carte, impasse des moissons. Donc, c'est la nomination qu'on va transmettre par cette résolution à la commission de la toponyme. Voilà un long préambule pour quelque chose de simple, M. le maire, mais il fallait le faire. Alors, qui propose l'impasse des moissons? Ça le propose, M. le maire. M. Yvan Barrette, adopté à l'unanimité. Maintenant, la demande à Postes Canada de la relocalisation de boîtes postales communautaires dans le rang Sainte-Croix. Tout à fait, M. le maire. En fait, c'est un secteur, une courbe, où les boîtes postales communautaires sont mal situées, qui n'aident pas à la sécurité des lieux. Alors, on les déplace par cette résolution. On demande à Postes Canada de relocaliser celle-ci. Oh, on voit, comme Mme Langrafière me mentionne, justement, on voit ici, à la gauche, sur l'écran, les fameuses boîtes, la courbe comme telle. Dans une courbe, ce n'est pas très sécuritaire. Alors, en partant, on va les rechanger de place. Après ça, on verra pour le reste des demandes. Il y a des demandes de citoyens dans ce coin-là. On va procéder comme ça. C'est un site sous-analyse, effectivement. C'est sous-analyse. Alors, qui propose cette demande à Postes Canada? Je le propose, M. le maire. Oui, M. Fernand Liritte, adopté à l'unanimité. Maintenant, 1.14. En fait, l'autorisation, en vue de la signature de l'entente, de patronne arrière pour le déploiement des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Tout à fait, M. le maire. En fait, nous profitons d'un programme avec la MRC pour déployer sur le territoire de Portneuf, dont à Saint-Raymond, des bornes de recharge électriques pour voitures. Donc, par cette résolution, nous autorisons vous-même, M. le maire et Mme Lagréfière, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Raymond les documents relatifs à l'entente de partenariat avec Hydro-Québec dans le cadre du projet cité en titre. Alors, voilà. Par cette résolution, on va s'inscrire dans le programme. On autorise justement de compléter le financement avec l'aide d'Hydro-Québec. C'est une borne ou deux bornes? De mémoire, c'est deux bornes. Oui, deux bornes, on le voit attendu ici, M. le maire, à installer deux bornes de recharge de niveau 2 sur des terrains lui appartenant. Donc, on va avoir deux bornes à venir… Pour un additionnel à Saint-Raymond. Additionnel à Saint-Raymond, je crois que ça va être très apprécié. Parfait. Qui propose ces bornes électriques? Je propose, M. le maire, Pierre Coutier. Parfait. Pierre, merci. Adopté à l'unanimité. Maintenant, nous sommes rendus à deux, la trésorerie, bordereau de dépenses pour la période qui s'est terminée le 7 de mai. En fait, nous avons des dépenses pour le mois d'avril de 1,172,825. En fait, les principales dépenses que nous pouvons signaler sont pré-relais capital, c'est les dépôts que nous avons remis au promoteur de 54,767. En fait, aussi, nous avons remis à l'Aim, Mercier-de-Port-Neuf, un montant de 228,582. C'est une partie de notre cote-port. En fait, nous avons fait un chèque de BFL Canada Risques et Assurances de 96,375 pour les assurances de la Ville. Et puis, nous avons remis deux montants à l'excavation La Fontaine pour la rue Aqueduc. En fait, 62,995, 85,465. C'est ça qui constitue les principaux montants. Et puis, nous avons posé des questions sur les montants qu'on avait besoin d'explications. Et nous les avons eus exactement. Alors, qui propose finalement ce bordereau des dépenses? Oui, je supporte la proposition, M. le maire, Philippe Gasse. Merci, Philippe. Proposé par Philippe, adopté à l'unanimité. Maintenant, 2.2, nous donnons l'avis de motion et dépôt d'un projet de règlement 707-20, modifiant le règlement 693-20, qui décrète la tarification pour l'année 2020. En fait, changement à la tarification, M. le maire, lorsqu'on fait un changement, c'est bon signe. Ça veut dire que peut-être que les loisirs travaillent sur des inscriptions 4 jours avec des tarifs modifiés. Alors, parce qu'il y a modification au tarif, nous devons adopter cette résolution. Parfait. Alors, qui donne cet avis de motion? Oui, M. le maire, je supporte l'avis de motion. Oui, Philippe Gasse donne l'avis de motion. Maintenant, 2.3, la modification des échelles salariales des étudiants, des employés non syndiqués et non-cadres des professeurs. Tout à fait, M. le maire. En fait, 1er mai dernier, modification salaire minimum par le gouvernement. Pour votre information, le salaire minimum est passé de 12,50 $ à 13,10 $. Oui. Donc, depuis le 1er mai dernier. Donc, par conséquent, nous allons ajuster nos échelles salariales en conséquence au niveau de nos étudiants. Donc, c'est par cette résolution, nous pourrons procéder pour les ajustements. Parfait. Qui propose la modification des échelles salariales? Pierre, Pierre, je supporte la proposition. Oui, merci, Pierre. Adopté à l'unanimité. Maintenant, sécurité publique, dépôt et présentation du rapport d'intervention du service des incendies pour le mois d'avril 2020. Alors, M. Benoît Voyer, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le maire. Alors, le rapport d'intervention du service des incendies pour le mois d'avril. Pour commencer, c'est le 2 avril, on a eu une alarme d'incendie, une fausse alarme dans la rue Saint-Alexis. Ensuite, le 3 avril, on a eu un danger électrique. Des fils de tombés, ce n'était pas un fil vraiment important, c'était un fil de téléphone. Mais quand le monde voit un fil tomber, ben, là, il demande, ça veut dire sans dire, c'est un fil de téléphone. Il n'y avait rien de danger, mais il faut qu'on se présente pareil. Ensuite, également, la même journée, assistance aux ambulanciers. C'est une personne qui est tombée par terre, puis ça a voulu demander l'aide des ambulanciers. Ben, avec les ambulanciers, on a demandé l'aide des pompiers. C'était dans le rang Saint-Mathien. Ensuite, le 3 avril, incidence, un incendie de résidence, comme vous l'avez vu, probablement, au Lac-Sécile. C'est la perte de la moitié de la maison que les pompiers ont réussi à sauver la moitié de la maison. Il n'y a pas de perte totale. Alors, les pompiers ont travaillé beaucoup là-dessus avec l'entraide aussi de Saint-Brasile. Ensuite, on a eu un incendie de résidence aussi à Saint-Lonard. C'est que la personne, une cheminée, était trop passée de distance entre les cloisons. Et avec la personne a chauffé beaucoup, à fait une compte, le feu s'est propagé entre les deux planchers. Alors, les pompiers, ils ont été vraiment rapides là-dessus. Ils ont coupé une partie du plancher, puis ils ont réussi à sauver la maison. Alors, ils ont été très efficaces. Ils ont sauvé la maison à Saint-Lonard, les pompiers, le 15 avril. Ensuite, l'incendie de résidence à la Grande-Ligne, c'est que là, vous allez avoir des… On a beaucoup de problèmes. On a deux feux de ce mois-ci, des poils de barbecue. C'est les hausses, des boyaux de propane qui s'en vont à votre réservoir. Souvent, ils sont craqués de quoi de même. Alors, ça, le feu, la hausse allait couper, puis le feu s'en allait directement après la résidence. La personne a demandé d'y aller. Il y a eu le temps de former la hausse de la taille de propane comme telle. Mais on a été vérifier la maison avec une caméra thermique, alors il n'y a pas de dommages à la maison. On est arrivés juste à attendre comme telle. Ensuite, on a eu un déversement d'huile. C'est un livreur qui est échappé de l'huile. Ça a coulé dans un ménon. En tout cas, c'est un dossier de la SQ. C'est un gros dossier. C'est le 20 avril qu'on a eu un problème de ce côté-là. Ensuite, une alarme d'incendie non fondée dans la rue Saint-Michel, le 21 avril. Également, l'assistance aux ambulanciers. C'est un sauvetage hors-route, un accident de vélo dans la rue des Cerises, le 23 avril. Le 24 avril, c'est un autre feu par rapport à un barbecue à Saint-Lonard. On a été checké avec des caméraux thermiques également. Dans l'excédage, il n'y a eu pas de dommages à la maison. Peut-être que c'était une vérification dans ce cas-là. Un feu de débris, un feu à ciel ouvert dans le rang Saint-Croix, il a fait un feu sans permission. Alors, il y a une infraction de ce côté-là qui va être émise. Pour le mois prochain, c'est une vérification qu'on va faire. Et pour ce mois-ci, on a 11 sorties. Il fait un total de 47 comparativement à 49 l'année passée. Alors, on voit qu'on se maintient. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, vous savez qu'on n'a pas le droit de faire de feu à ciel ouvert. Bien, M. le maire vous en a fait mention tantôt. Le sauveu nous interdit complètement, c'est à cause que la verdure n'a pas pris encore. Alors, c'est très dangereux. Alors, il n'y a aucun permis qui va être émis de ce côté-là. Et pour terminer, vraiment vérifier vos tuyaux, vos hausses de propane. Que là, actuellement, dans ce mois-ci, on a deux cas vraiment à cause des hausses de propane. Alors, vérifiez. La meilleure façon, c'est que vous ouvrez votre hausse de propane. Vous amenez de l'eau savonneuse, vous étendez ça sur votre tuyau. Si vous voyez des ballonnes, c'est vraiment parce que vous avez une fuite, là. Alors, c'est vraiment facile, simple. Et ça peut servir sur n'importe quel circuit de propane. Alors, vérifiez vos hausses de propane pour empêcher qu'il y ait des dommages sur le mois-ci. Alors, ça termine, M. le maire, pour le mois d'avril. Parfait. Merci, M. Voyer. 4.1, on est rendu au transport aussi hygiène du milieu. Alors, présentation des travaux effectués par les employés du service des travaux publics. M. Fernand Lirette, s'il vous plaît. Oui, M. le maire, disons que pour le mois d'avril, début mai, le service des travaux publics travaille présentement sur la réparation des bris sur la chaussée, rapiaçage de pavages sur les routes à saleté, des nids de poules, des crevasses, etc. Ainsi que sur le nivelage des chemins de gravier. Présentement, les chemins de gravier, on a des problèmes parce qu'il y a certains endroits, à un moment donné, il y a eu du dégel en surface, puis le fond est encore jugé complètement. Là, on passe la niveleuse, puis deux jours après, ça ne paraît pas. Mais de toute façon, avec la température qui va s'améliorer, à ce moment-là, on va améliorer les rangs. Ces opérations se poursuivront pour les prochaines semaines. Rappelons que la Ville a 238 kilomètres de route dans la Ville, 76 kilomètres de chaussons et reviers. Imaginez, on en a en plein mer pour s'amuser. Les travaux qui sont prévus présentement, qui s'en viennent, qui ont même député, on a des réflexions de route dans le rang Notre-Dame. On va refaire 850 mètres. Les travaux qui vont débuter à la fin mai, qui se termine à la fin juin. Ces travaux-là, les 850 mètres, pour vous donner une idée, c'est à partir de, mettons, qu'on prend l'entrée du rang Saint-Mathias en s'emmenant vers Saint-Raymond. Les 850 mètres qui vont être refaits au complet. La structure de la route, après ça, le saltage. Là, présentement, ils ont commencé ce matin à remplir un glissement de terrain qu'il y a eu devant le garage de Voyer dans le rang du Nord. On a eu un glissement de terrain dans ce coin-là. Là, présentement, les gens, les gars des travaux publics travaillent dessus pour remplir, justement, le glissement de terrain. La beaux poussières va débuter la semaine du 18 de mai. Pour ce qui est des autres travaux, c'est l'entretien normal des fossés, des accotements, des changements de ponceaux, l'entretien des stationnements, la machinerie, l'entretien présentif des stations d'eau usée, comme on fait régulièrement. Le traitement des plaintes, parce que là, encore au printemps, on a encore des chevrailles qui se promènent. Mise à jour des plans de réseau, l'acaduc et des roues, puis continuité des dossiers de mesure de prévention des incendies. C'est ce qui donne, grosso modo, les travaux qui ont été effectués par les gens des travaux publics. Parfait. Merci, M. Lirette. À 4.2, maintenant, justement, pour faire suite à ça, l'octroi du contrat pour la fourniture, le transport et l'épandage d'abats poussières. Tout à fait, M. le maire. En fait, comme à chaque année, nous allons en appel d'offres publics, donc par le système d'appels d'offres publics. Ce que nous avons fait pour la bas poussière encore une fois cette année, donc suivant l'appel d'offres publics, nous avons reçu quatre soumissionnaires, quatre propositions. Et, après analyse, la résolution conforme et plus basse est celle de Cell IceCat Inc. pour un prix au mètre cube de 290 $ du mètre cube pour un total pour la saison, pour nos besoins, de 78 300 $. Donc, par cette résolution, nous, le conseil va octroyer le contrat à l'entreprise Cell IceCat Inc. pour la somme mentionnée, soit 78 300 $. Bien sûr, c'est prévu au budget 2020. Ça, c'est suite au rejet des dernières soumissions, en fait, qui étaient trop élevées. On a retourné en soumission, puis on a eu… Oui, en fait, on a eu… … finalement un SEAO, alors ça nous a permis d'avoir pas mal de nouveaux… On frisait, on… On faisait le 100 000. On dépassait le 100 000 sur invitation. Vous avez raison de le mentionner. Ça nous démontre que les appels d'offres publics peuvent être très profitables pour la Ville. Donc, en allant en appel d'offres publics, on a sauvé peut-être un 15 000 $, M. le maire. Parfait. Alors, qui propose l'octroi du contrat? Je propose le maire. Oui, M. Lirette, adopté à l'unanimité. L'octroi du contrat à 4.3 pour la location d'un bouteur, d'une pelle mécanique dans le cadre, justement. Vous venez de parler de ça dans le cadre des travaux de réflexion d'une portion du rang de Notre-Dame. Tout à fait, comme M. Lirette l'a mentionné. Donc, nous avons invité nos entrepreneurs à soumissionner pour la fourniture, comme vous l'avez mentionné dans le titre, M. le maire, la location d'un bouteur sur chenille avec opérateur, ainsi que la location d'une pelle hydraulique avec opérateur également. Donc, suite aux appels d'offres à laquelle nous avons procédé à l'ouverture le 24 avril dernier, plus bas soumissionnaire conforme, c'est PAX à la fois pour le bouteur sur chenille avec un taux horaire de 130 $ plus les taxes applicables pour un montant maximum de 160 heures que nous avions prévues à l'appel d'offres. Et pour l'appel hydraulique, c'est également PAX excavation pour un taux horaire de 145 $ de l'heure plus les taxes applicables pour 160 heures prévues également. Alors, par cette résolution, messieurs les conseillers, M. le maire, nous allons octroyer à PAX excavation. Parfait. Qui propose l'octroi des contrats à PAX? J'en fais la résolution, M. le maire. Parfait. M. Étienne Beaumont, approuvé à l'unanimité. Alors, à 4.4, l'octroi de contrats pour la fourniture de gravier d'arrobés butimineux dans le cadre des travaux de la réfection du portion du rang Notre-Dame. Même principe, M. le maire, donc même chantier également, appel d'offres, même principe que les deux machineries précédentes. Donc, pour cette fois-ci, c'est la fourniture de gravier et d'arrobés bitumineux. Donc, après les appels d'offres sur invitation, par cette résolution, le conseil va donner les mandats, les contrats suivants. À construction, BML, division de Sintra, fourniture de 4720 tonnes de gravier MG20, livré au taux de 14,45 $, 14,45 $, pardon, pour un total de 68 204. Également, à construction, BML, fourniture de 1180 tonnes de gravier MG20 pour un total de 12 980 $, à 11 $ la tonne. Donc, pour construction, BML, voilà. Pour PAX, excavation, fourniture de 7840 tonnes de gravier MG20, pardon, MG112 à 8,35 $ la tonne pour un total de 65 464 $, toujours plus les taxes applicables. Toujours pour PAX, fourniture de 1960 tonnes de gravier MG112 au taux de 6,60 $ la tonne pour un total de 12 936 $ plus les taxes. Et enfin, dernier contrat octroyé par cette résolution, Pavage UCP, fourniture de 1400 tonnes métriques d'arrobés bitumineux au prix unitaire de 103,52 $ et fourniture de 280 tonnes de MG20 pour le rechargement, nivellement et compaction de l'accotement au prix unitaire de 26 $ à 66 sous, pour un grand total de 152 392 $ et 80 plus les taxes. Voilà les nombreux mandats et contrats octroyés par cette résolution. Parfait, qui propose l'octroi de ses mandats pour le travaux du rang de Notre-Dame? J'envoie de proposer, M. le maire. Benoît Voyer, adopté à l'unanimité. Maintenant, 4,5, l'octroi d'un contrat pour la location de machinerie avec opérateur dans le cadre des travaux de réfection du talus effondré dans le rang du Nord. Tout à fait. Tel que vous le mentionnez, M. le maire, et tel que présenté par M. Lirette tout à l'heure, donc pour faire les réparations par cette résolution, nous octroyons un contrat n'excédant pas 45 000 $, donc maximum 45 000 $ à la machinerie pour réparer le tout. Je regarde à qui c'est octroyé. Pax excavation incorporé, donc montant n'excédant pas 45 000 $ plus les taxes pour cette réparation. Ça va être pris à même les opérations, finalement? On va prendre ça à même le budget de fonctionnement, effectivement. Parfait. Qui propose l'octroi de ce contrat? Je le propose, M. le maire. M. Yvan Barrette, adopté à l'unanimité. Maintenant, 4,6, l'octroi de mandat professionnel en vue des travaux de construction d'un entrepôt au garage municipal. Tout à fait, M. le maire. En fait, c'est un peu le dernier élément de notre projet garage avec l'aide financière du ministère à ce niveau-là. Donc, c'est un abri extérieur, en fait, pour machinerie et équipement. Donc, avant l'appel d'offres comme tel, nous devons justement réaliser la conception des plans. Donc, un architecte et un ingénieur au niveau de la structure, si minime soit-elle, doit quand même venir approuver le tout. Donc, par cette résolution, nous allons octroyer deux mandats. Le premier à Pierre Lépine, architecte, pour la réalisation de plan et de vie, pour un montant de 9 315 $ plus les taxes. Et un mandat également pour Martin Renaud, ingénieur, pour un montant de 3 900 $ plus les taxes applicables pour la mise en plan, là, au niveau de la construction et de la structure. Donc, voilà pour ces deux mandats via cette résolution. Parfait. Qui donne l'actoire de ces deux mandats? Je le propose, M. le maire. Pierre Cloutier, adopté à l'unanimité. À 4.6, c'est le rapport de la régie. Alors, Étienne Beaumont, s'il vous plaît, nous faire un petit rapport de ce qui se passe à la régie. Par les temps courts. Oui, M. le maire. En fait, je voulais mettre votre attention que les éco-centres sont maintenant réouverts. Par contre, il y a certaines mesures qui ont été mises en place. C'est sûr que la population a tout de même invité à limiter ses déplacements et éviter de se rendre à l'éco-centre si cela n'est pas nécessaire pour l'instant. Si toutefois, on n'en peut vraiment plus et qu'il faut débarrasser le terrain, alors il y a certaines mesures. On dit de se rendre au moins un par véhicule et de respecter nécessairement la distance minimale de deux mètres entre les personnes. On parle aussi de les enfants et les animaux doivent demeurer dans le véhicule en tout temps. Les bâtiments et toilettes sont à l'usage exclusif des employés, alors c'est à prendre en considération. Pour les éco-centres de Saint-Raymond et également Neuville-Sainte-Catherine, l'admission va se faire en fonction des adresses. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais dans le fond, selon votre numéro civique ou de si il est pair, la visite est permise à l'éco-centre un jour pair du calendrier seulement. Et la même chose, si votre numéro civique est impair, alors les visites permises à l'éco-centre sont les jours impairs du calendrier seulement. Et il y a quelque chose pour rendre ça encore un petit peu plus compliqué, à l'exception du samedi, les numéros civiques pairs, c'est l'avant-midi, et les numéros civiques impairs, c'est pour l'après-midi. Alors, si toutefois vous voulez faire le tri dans tout ça, je vous invite à aller sur le site de la Régiverte.ca. C'est une façon de ne pas trop embourber le site de l'éco-centre. Alors, ça fait le tour pour moi, M. le maire. Oui, parce que les gens qui ne vérifient pas ça, ils arrivent là, puis ils ne sont pas en bonne journée. En tout cas, oui, ça doit être en tout cas. Oui. Mais il faut le dire, là, il faudrait, je ne sais pas si on l'a mis sur notre site, en tout cas, on va vérifier ça. Peut-être, sinon, directement sur le site de la Régiverte, là, vous faites sur Google, Régiverte, vous allez avoir les détails, effectivement. Pour ne pas arriver, vous rentrez là, puis vous revirez de bord, là, un moment donné, c'est assez fâchant. C'est assez fâchant, oui. Merci, Étienne. Intéressant. M. le maire, juste pour le point de vue. Le dernier rappel, c'est vraiment une formule libre-service. Il n'y a personne sur place, là-bas, pour vous aider à faire les déchargements. Alors, il faut vraiment que vous soyez autonome pour disposer des objets lourds s'il y a lieu. OK. Parfait. Alors, merci. Merci, Benoît. Je voulais juste rajouter qu'il y en a, gros, qui ont des branches, là, qui veulent les porter à l'éco-centre, quoi ce soit, ou bien, ils feront des feux, actuellement. L'Utec, il loue un déchiqueteur, que des fois, vous pouvez passer ça là-dedans, là, des fois, ça va vous exenter d'aller dans un dépotoir, là, quoi ce soit, là, ou bien, faire des feux, là, pour ça. On peut passer des petites branches jusqu'à… Oui, jusqu'à deux pouces de gros, comme ça. Ah, OK. Ben, l'Utec, il loue ça, là, actuellement. À gaz, ça, ça peut… C'est un déchiqueteur, je ne sais pas comment… Oui, probablement, oui. Ça va très, très bien, il loue ça. Ça peut être intéressant, on est prêt avec des branches, là, on ne sait plus quoi faire avec. Parfait. Alors, merci de l'information. Maintenant, on est rendu à cinq urbanistes et mises en valeur du territoire. À 5.1, dépôt et présentation du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme, qui s'est tenu le 5 mai 2020. Alors, M. Yvan Barrette, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Tout d'abord, les statistiques qu'on a. On va commencer par des bonnes nouvelles. En mars 2020, c'est-à-dire mars 2019, on avait eu 22 maisons, OK, en cumulatif, 22 maisons en mars 2019. Excusez-moi, là, 11 maisons en cumulatif en mars 2019. On les rendu à 22 en mars. Ça a doublé en 2020. C'est intéressant, là. Ça, c'est… en mars, ça veut dire que c'était un peu avant le moment que les gens ont dû… on se confine. Là, on s'est réellement déconfinés. Déjà, là-dedans, là, c'est bon. Parce que c'est de voir qu'en mois d'avril, là, 2019, on avait 25 maisons. Moi, je dis des maisons, mais c'est des maisons principales, c'est des bâtiments principaux. Puis là, en 30 avril 2020, on est rendu à 33. Ça fait que c'est intéressant, c'est des belles nouvelles. Ça veut dire que les gens qui ont des projets, ils exécutent, ils mettent en branle pareil, malgré tout ce qu'on vit, là. Mais c'est des très bonnes nouvelles. Oui. On a vu, justement, il y en a que… c'est pour ça qu'ils ont lancé ça un peu, la construction résidentielle. Parce qu'il y en a qui quittent leur logement. Puis il faut que leur maison soit prête. Alors, c'est un peu ça. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans leur projet, quand même. Ça n'a rien changé. Parce que la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le taux d'intérêt est très minime, là. Oui. C'est sûr. Alors, ça, ça va aider les petites familles à boucler leur budget, là. Effectivement. Puis, on a eu une… pas une rencontre, mais c'est, je dirais, par courriel, là. Parce qu'on ne peut pas se rencontrer à l'hôtel de ville, les gens. Fait qu'à ce moment-là, on a fait notre… le mardi 5 mai dernier, on a reçu des demandes par rapport au service d'urbanisme. Il y avait à ce moment-là deux demandes qui concernaient le PIA. Il y avait des demandes par rapport à des dérogations mineures. Puis toutes les demandes en question ont été autorisées par… ont été recommandées par le service, par les nomogènes, là, par les membres du comité d'urbanisme, consultatif d'urbanisme. Puis là, d'ailleurs, ça ne donne rien à les mettre en… les expliquer actuellement. Parce que tout à l'heure, on va avoir des sujets qu'on va tomber dessus, d'ailleurs. On va les voir. Est-ce que ça va, madame… Non, il faut les approuver, les PIA. On va faire une résolution. Est-ce que tu veux que je les explique, là? Oui. Oui, s'il vous plaît, parce que moi, j'ai comme rien… Ça va me faire plaisir, madame. Merci. Fait qu'on a eu les PIA du centre-ville. Ça concernait madame Réjean Julien et monsieur André Delonière. Le bâtiment, si on se met, mettons, au bureau de poste, il y a un taré vacant entre les deux, le bureau de poste, puis un autre bâtiment. Si on se met face à ce taré vacant-là, c'est à droite. C'est la maison qui est là. Le bâtiment à droite, oui. Le bâtiment à droite. Puis cette maison-là, il y a des fenêtres de côté, deux fenêtres, qui vont être modifiées pour s'agencer avec le bâtiment en place actuellement. C'est simplement ça. Il y a un droit de vue qui va être modifié, parce qu'il y a un droit de vue aussi par rapport à ça, qui va être modifié en conséquence pour tenir compte de la pertinence de modifier les deux fenêtres en question. C'est du côté, ça, du bureau de poste? Du côté du bureau de poste, effectivement. Il y a des fenêtres qui sont là, qui sont peut-être petites aussi, qui vont être arrimées pareil, puis il va y avoir une dimension qui va être acceptable pour le bâtiment. Effectivement. Puis l'autre demande de PIA, c'est au Lac-Sétyle. C'est Mme Julie Dufresne et M. Richard Trudel du 61-63 au chemin du Lac-Sétyle. Ça concerne la construction d'une remise 12 par 11 revêtements de murs en cannexile, comme la résidence à des toitures en tôle émaillée noire. Ça, c'est un bâtiment qui est situé… Lorsqu'on arrive au Lac-Sétyle, on passe de la plage Beaux-Soleils, à droite, à gauche, on peut tourner pour aller vers la base d'hydravions, s'il y a un des bâtiments en début du… pas loin de la décharge de Gosford, là. OK. La rivière Gosford, qui est là. Puis c'est un cabanon qui va être construit, 12 par 11, avec la même couleur que des bâtiments. Mais c'est l'ancien chalet de M. Giguère, je crois, à ce moment-là. OK. C'est juste au bord du pont, ça? Juste au bord du pont, oui. OK. Effectivement. Puis ça, encore, là, les gens ont proposé des recommandations par rapport à ça, parce que ça s'intégrait très bien dans l'environnement. Parfait. Alors, on pourrait passer tout de suite, justement, à l'approbation des deux demandes de PIA. Qui propose… Oui? Je vais en faire la proposition, M. le maire. Oui, Pierre. Pierre Cloutier, approuvé à l'unanimité. Maintenant, si on poursuit, avez-vous d'autres choses, vous, dans votre nom? Il y avait des dérogations mineures, mais on va passer quelque chose concernant ça, avant. La prochaine rencontre, ils seront précisés. On va en reparler. Alors, on sera rendu à la désignation d'actes prioritaires en vertu de l'arrêtant conseil ministériel. En fait, M. le maire, on… Possédure de consultation écrite pour deux demandes de dérogations mineures. Exact. On va retenir votre dernière phrase pour ce titre. Mais l'autre est rejeté, là, ce titre qu'on a vu? En fait, on a modifié le titre de 5.3 pour maintenant lire « Procédure de consultation écrite pour deux demandes de dérogations mineures ». Expliquez-nous donc ça. Qu'avec la COVID-19, malheureusement, on ne peut plus faire de consultation publique en séance. Donc, les dérogations mineures ont été suspendues un certain temps, Mme La Greffière, c'est ça. Puis là, dans le fond, il y a, disons, des ouvertures ou des modifications pour permettre certaines dérogations, parce qu'on comprend qu'il y en a qui se construisent, qui quittent leur logement, vous l'avez mentionné tout à l'heure, qui vont s'acheter une maison. Puis si on veut que la transaction soit réalisée davantage, il y a des dérogations mineures souvent qui doivent être adoptées parce que, bon, le garage n'est pas au même endroit qu'il devrait, puis la marge d'arrière n'est pas respectée, des exemples comme ça. Donc là, le gouvernement nous permet maintenant de prioriser certaines dérogations. Ce qu'on fait avec cette procédure de consultation écrite pour deux demandes de dérogation, donc on a considéré qu'on avait deux demandes de dérogation mineures qui étaient prioritaires, mais là, je vais vous laisser un peu le… En suspens, qu'on a encore en suspens, qu'on débloque, qu'on va débloquer. Tout à fait, donc c'est deux demandes de dérogation mineures qui ont été déposées au service d'urbanisme. Puis il est possible pour le Conseil maintenant de choisir de tenir une consultation écrite, vu qu'on ne peut tenir de consultation publique, mais ça prend une résolution pour pouvoir permettre le tout. Donc c'est la résolution qui est adoptée ce soir pour autoriser que les deux dérogations mineures qui ont été déposées, une qui concerne le lot 4 491 970 pour permettre d'avoir une superficie de 2602,7 m² plutôt que 10 000 m², et une deuxième dérogation mineure pour autoriser que la résidence sur le lot 4 491 936 soit localisée à une distance de l'ordre de 18,89 m de la rive plutôt qu'à 20 m de la rive. Donc ces deux dérogations mineures-là, il va être possible pour ces deux dérogations mineures qu'elles se tiennent une consultation écrite au lieu d'une consultation publique. Donc il va y avoir un avis qui va être publié à cet effet-là, et on va recevoir les commentaires par écrit. Dans le journal? Dans le journal et sur le site Internet. Ce ne sera pas dans le journal, mais vraiment sur le site Internet de la Ville. Et les gens vont être invités à émettre leurs commentaires à l'adresse info-urbaniste. Donc ça va être publié, Mme Lagraffière, dans les prochains jours? Oui, dès demain probablement que ça va être publié. Donc les gens vont pouvoir peut-être suriller notre site Internet. Parce que pour être transparent, il faut que les gens soient au courant de ce qu'on parle. Exactement. Je veux dire, comme là, quand même, 2 600 mètres au lieu de 10 000 mètres, il y a quand même un enjeu. Non, mais c'est parce que dans ce cas-là, c'est sur l'accès-t-il, les deux. L'une s'est située au 59 43 chemin du lac-t-il. En fin de compte, c'est pour permettre d'avoir un accès. C'est pour ça. Parce que les dérogations ont été analysées par le comité. C'est ça, ont été analysées par le comité consultatif d'urbanisme. Puis il n'y a aucun préjudice. Ça permet d'avoir… c'est sûr que ça a l'air drôle. Effectivement, bon point, M. le maire. On peut faire un… être surpris, mais… Mais on va revenir avec ça à la prochaine séance. On va revenir de toute façon à la prochaine séance. Le conseil va devoir approuver les deux dérogations mineures. Donc là, la résolution de ce soir, c'est seulement pour permettre que la consultation se tienne par écrit, au lieu d'avoir une consultation publique. Mais on va revenir avec le tout à la séance du 8-20. Et puis ça touche quel… Il y en a un qui s'attouche, M. Jean-Philippe Dion, 59-43, chemin du lac Sétil. 59-43. Parce que finalement, c'est pour les voisins, ça, que ça intéresse. C'est ça. Alors, les voisins de 59-43, puis l'autre, c'est… L'autre, c'est M. Carl Gingras, Mme Cynthia Pépin. C'est concernant la propriété située au 62-13, chemin du lac Sétil. Puis ça, c'est encore là, c'est que la marge riveraine… Mettons, la rive, elle n'est pas toujours constante. Là, on parle d'une marge de 15 mètres ou de 20 mètres. Bien, c'est 20 mètres, mais présentement, ici, c'est 18,89. C'est ça. Et dans ce cas-là, quand on dit que ce n'est pas égal, qu'il y a des secteurs de la maison qui sont corrects… C'est mineur. … et d'autres endroits, ça ne marche pas. C'est vraiment mineur, vous avez raison. La première, on peut être surprise, mais bon, je pense qu'il y a une explication, là, au niveau… Mais c'est juste de dire que ces gens-là, finalement, dans cet arrondissement-là, ils peuvent aller voir sur le site, puis ils vont voir un dessin, etc. Oui, 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 effectivement. Le même dessin qu'on a eu pour le même après-midi. C'est ça, je veux dire, quelqu'un qui est loin de là, ça ne l'intéresse pas, mais quelqu'un qui est voisin peut dire… Les détails vont être publiés sur le site. Parce que c'est pour ça qu'on fait une consultation publique, pour voir si ça dérange des gens. C'est ça. On comprend que c'est vraiment dans les cas où il y a des exceptions, là, qu'on va tenir, dans le fond, les consultations par écrit. Sinon, toute demande de dérogation mineure qui ne sera pas jugée prioritaire va être reportée jusqu'à temps que le tout revienne à la normale. Il y a certains aussi, peut-être, qui ont mentionné, c'est seulement l'audience publique en direct. Tout le processus d'analyse, autant au niveau du service d'urbanisme que du comité consultatif d'urbanisme, ces étapes-là ont été respectées. Donc, c'est fait en bonne indiforme, c'est juste pour ça. Donc, par cette résolution, on annonce la publication demain sur notre site Internet. pour l'avis, en fait, modifié, un avis audition. Invitez les gens à émettre leurs commentaires par écrit au lieu de le faire lors de la séance du conseil. Est-ce qu'il y a un petit avis dans le journal pour dire « allez voir sur le site, pour ces lots-là? » Oui, oui, oui. Effectivement qu'il va y avoir un petit avis dans le martinet pour faire référence à l'avis qui est publié sur le site Internet. Parfait. Donc, je comprends. Ce n'est pas habituel, mais il faut l'expliquer pour que les gens comprennent bien. Parfait. Alors, qui propose cette fin? Je le propose, M. le maire. M. Yvan Barrette. Maintenant, 5.4. On est à l'adoption du règlement 703-20 qui modifie le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme 583-15 afin d'ajouter deux rues privées à l'annexe 2. Ça, c'est finalement les rues du Mont-Laura, si je ne me trompe pas. Oui. Effectivement, on ajoute les deux rues du Mont-Laura en lien. Peut-être nous expliquer un peu, Mme Plamondon. Oui, bien, en fait, les rues privées, pour pouvoir permettre la construction sur des rues privées, ces rues doivent être nommées dans notre règlement d'administration. Donc, la rue… Ce qui n'est pas fait actuellement. Exactement. Le chemin du sous-bois et le chemin du Mont-Laura-Plamondon sont deux voies de circulation qui ne sont pas incluses et pour lesquelles on a reçu des demandes de construction. Afin de permettre à des citoyens de construire. On doit les ajouter pour pouvoir leur permettre. Tout à fait justifier pour permettre à nos citoyens de se construire. Parfait. Alors, qui propose l'adoption de ce règlement? On revient avec ça dans… J'en fais la proposition, M. le maire. C'est l'adoption finale, M. le maire. C'est l'adoption finale. Parfait. Étienne Beaumont, adoptée à l'unanimité. À 5.5, la recondition du mandat de quatre membres du comité consultatif d'urbanisme. À 5.5. Pouvez-vous nous expliquer ça, M. Barrette? Oui, je peux essayer. Un des membres, c'est des mandats de deux ans. OK. Là, ils sont renouvelés. Dépendamment de leur… si les gens sont favorables encore à continuer ou encore, dès la vie de l'ensemble des membres, si tout le monde est d'accord. OK. Le conseil, c'est favorable à ce que ces personnes-là se représentent. Des gens qui sont déjà là et qui veulent continuer. Oui. Puis, les personnes en place ont été rencontrées, ont été validées voir leur intérêt. Puis, les gens ont confirmé qu'ils étaient encore intéressés à travailler ensemble. Ça nous permet encore de maintenir notre comité, je dirais, autant d'hommes que de femmes. En parité. OK. En parité, vous êtes en parité. En parité, oui. On vise la parité. Si vous permettez, par cette résolution. On est moins bon au conseil, mais dans votre comité, ça va venir. On va confirmer que Mme Élisabeth Genois, Nathalie Renaud et Amélie Genois, et celui de Stéphane Genois également, les quatre personnes que M. Barrette parlait, deux ans, les voici. Parfait. Qui propose, M. Yvan Barrette, adopter à l'unanimité. Maintenant, 5.6. La désignation des personnes habilitées à appliquer le règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Oui, mais comme plusieurs le savent, il y a eu beaucoup de modifications suite à des incidents ou des accidents avec des chiens qui sont considérés dangereux. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais pour faire régner la loi, en fait, pour faire assurer l'application de cette loi-là, on doit désigner des gens responsables à la Ville, donc qui peuvent appliquer le règlement, favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Donc, ça peut aller jusqu'à des amendes. Alors, la directrice du service d'urbanisme est autorisée, la coordonnatrice au service d'urbanisme également, les inspecteurs en bâtiment, puis la personne désignée par contrat pour assurer les services de contrôle et de secours des animaux domestiques. Donc, par cette résolution, on confirme le tout. Parfait. Alors, qui propose cette désignation? Je ne le propose, M. le maire. Pierre Cloutier, approuvé à l'unanimité. Maintenant, les loisirs et cultures, compte-rendu du service des loisirs et de la culture et informations sur les événements culturels, on comprendra que c'est très illimité, en fait, ce qui se passe actuellement. Les gens, quelques-uns, reviennent au travail aujourd'hui, finalement, parce qu'il y a du travail à faire au niveau des loisirs. Mais vous pouvez y aller, M. Gass, si vous avez des choses à nous dire à cet effet-là. Oui, eh bien, M. le maire, vous avez quand même fait le tour de la situation au début du conseil, effectivement. Je voulais juste ajouter un point supplémentaire. Les gens sont confinés, ils sortent, ils ont hâte, ils commencent à faire beau. Le vélo de montagne, les sentiers de vélo sont encore gelés. Alors, on demande de faire attention parce que l'impact de quelques personnes qui pourraient aller dans les sentiers, ces temps-ci pourraient avoir un impact sur toute la saison. L'été durant, à cause du COVID, c'est normal que les sentiers ouvrent toujours à la fin du mois de mai, début du mois de juin, après une période-là qui va permettre d'assécher. Surtout, on n'a pas eu des températures très chaudes jusqu'à maintenant. Alors, on demande aux gens, s'il vous plaît, d'éviter de ne pas aller dans les sentiers de vélo de montagne, d'attendre. Vous allez avoir des informations sur le site de la Ville, à savoir quand ça va être ouvert. Et la même chose, évidemment, pour la Vallée-Bras du Nord, les informations vous seront transmises en temps et lieu pour pouvoir aller profiter de cette magnifique infrastructure que nous avons, bien sûr, pour le vélo de montagne. Parfait. Alors, ça complète l'ensemble de vos activités, M. Gals. Effectivement, dans le fond, comme vous avez dit tantôt, on va avoir plus de nouvelles pour le camp de jour. On va avoir aussi, pour les parcs, de faire attention. On a mis des banderoles où on ne veut pas que les gens aillent jouer dans les structures, justement, pour éviter de partager le virus, mais quand même de faire attention aussi. On est en train d'embellir les parcs. Les terrains aussi, les terrains sportifs, ce n'est pas des endroits pour aller faire courir son chien, s'il vous plaît. On respecte les endroits. On en profite, justement, pour les mettre en ordre, pour juste avoir les meilleurs terrains possibles quand les sports vont recommencer et quand ça sera autorisé. Encore une fois, c'est le Facebook de la ville ou, bien sûr, le site Internet. Alors, c'est les meilleurs endroits. CJSR aussi diffuse beaucoup d'informations à ce niveau pour savoir quand sera rendue l'étape des réouvertures officielles émises par le gouvernement. On attend leur OK. Alors, c'est ce qui fait le taux pas mal pour les loisures. On a très hâte de recommencer à bouger. Oui, parfait. Merci. Maintenant, seconde période de questions. Monsieur le maire. Oui. Seconde période de questions, mais on comprendra que c'est à huis clos, alors on n'a pas de questions pour l'instant. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a des gens qui ont des questions pour le prochain conseil, vous pouvez l'envoyer à la Ville, soit à l'appelant, soit à info commerciale ville-saint-remont.com, soit envoyer une petite lettre dépôt dans une boîte qu'on a dans la porte de la Ville, etc. Toutes les questions sont bienvenues, puis on fera plaisir de vous répondre au prochain conseil. Parce que le but, c'est pas de… normalement, on n'a pas trop de questions. On a quelques personnes qui viennent. Il y a Pierre, Robitaille, il faudra le rencontrer pour qu'il nous pose des questions. En dehors de… On va le mettre en ligne. Alors, on salue Pierre chez eux, s'ils nous écoutent. On a bien hâte de le voir, on a bien hâte que ça réouvre, cette affaire-là. Ici, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de monde, ça ne changerait pas grand-chose. On pourrait venir. Grâce à CJSR, on est dans tous les salons de nos remondois et remondois. Oui, c'est ça, c'est bien, parce qu'on est les seuls, pour mal encore, dans les remercie de Portneufs, à faire ça en direct avec tous nos conseillers. Alors, c'est vraiment plaisant. Puis, on remercie CJSR de faire un bon travail comme ça. Puis, Stéphane, l'épine qui est là avec ses huit caméras, non, mais ses cinq caméras. Toujours fidèle au poste. Alors, c'est un gros travail de synchronisation et tout. Et puis, ça donne un bon aperçu de nos conseils de ville qui sont quand même très occultés par ces temps qu'on a beaucoup de temps d'écouter ça. Alors, merci beaucoup. Et puis, en passant, les gens aussi, on est tous sur le site de CJSR. Les gens qui ont oublié de voir un conseil, vous allez sur le site CJSR, vous voyez « Conseil de ville de Saint-Raymond », vous cliquez là-dessus. Et puis, on a les six derniers mots, je crois. Fait que vous pouvez aller voir le conseil du mois de mars ou n'importe quoi. Quelque chose qui vous intéresse, ce qui est passé. Donc, si les gens ont épuisé leur série Netflix, ils peuvent revoir les conseils, M. le maire, c'est ça? Oui, c'est gratuit. C'est bien fait. Parfait. Alors, on y va. Si on n'a pas d'autre chose, avec les petites annonces, j'avais quand même des petites annonces que je voulais vous mentionner. Alors, si je l'y vais avec ça, les petites annonces que Geneviève Fauché m'écrit toutes les fois. Alors, c'est un avis concernant la reprise des classes, aussi avec le retour des classes, des écoles primaires. Les brigadiers scolaires ont repris leur travail. Et ça, dans le respect des mesures sanitaires exigées par le gouvernement du Québec. Par conséquent, la Ville demande aux piétons de bien vouloir respecter l'inuité de distanciation de deux mètres avec les brigadiers. Aux automobilistes, nous nous demandons de faire preuve de patience et de prudence à la rentrée et de la sortie des classes, puisque la circulation automobile augmentera, étant donné les restrictions dans le transport scolaire et le nombre plus élevé de parents conduire leurs enfants directement. Il y a beaucoup de gens qui viennent conduire leurs enfants en auto. Ça fait que soyez prudents à cet effet-là. Aussi, le service des incendies vous invite à faire une vérification préventive de votre résidence, à remplir le formulaire d'auto-inspection que vous voyez à l'écran. Habituellement, en cette période d'année, les pompiers du service des incendies visitent les résidences du territoire pour questionner les propriétaires et inspecter les lieux. À l'absence des occupants de la résidence, les pompiers préventionnistes laissent un formulaire à compléter. Cependant, dans le contexte exceptionnel lié à la COVID-19, les pompiers n'effectueront pas de visite des domiciles et ils proposent plutôt aux citoyens de Saint-Rémond-Saint-Léonard-Lac-Sergeant de remplir le formulaire d'auto-inspection disponible sur le site Web. Alors, il suffit d'aller sur le bouton «Services en ligne » et cliquer sur le formulaire d'auto-inspection. Le service des incendies invite les propriétaires à faire preuve de rigueur dans la vérification préventive parce que c'est pour aider les pompiers qui s'imposent en complétant le formulaire. Mentionnons aussi que les réponses fournies dans le formulaire sont utilisées pour faire de la prévention et non pour faire de la répression. Alors, remplissez ça le mieux que vous pouvez. Nous, on va mettre ça dans vos dossiers. Puis, s'il y a un incendie chez vous, c'est des informations très utiles. Ça fait qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est très important. Aussi, je voulais vous parler de ma zone locale qui est très importante. En fait, l'initiative de la boîte à outils de Morgane Communication, Morgane Robitaille, une nouvelle boutique en ligne est sur le point d'être lancée sous le nom de ma zone locale.com. En fait, c'est pour compétitionner à ma zone, mais ça va rester un petit peu plus petit quand même. Mais ce centre d'achat virtuel sera un outil d'avant-gardiste qui permettra aux entreprises de la région de bénéficier d'une grande visibilité grâce à une plateforme Web commune. Surveillez les annonces pour connaître les détails. Alors, les entreprises intéressées à se doter d'une boutique en ligne où elles souhaitent plus d'informations peuvent contacter la boîte à outils au 337-6871 au poste 303. Alors, c'est très intéressant. Ça va être comme tous les commerces de Portneuve vont s'en aller là-dessus. Puis, nous autres, on va pouvoir les magasiner. Et puis, finalement, ça va faire beaucoup d'achats locaux. Alors, c'est très intéressant. Aussi, on voulait vous parler de la fermeture des bureaux municipaux. Le lundi 18 de mai, les services municipaux seront fermés à l'occasion de la fête des Patriotes. Aussi, je voulais parler d'autres choses. Félicitations à tous les bénévoles qui sont portés volontaires pour aider pendant la crise. Que ce soit pour le comité Voisy, les raccompagnements aux aînés, l'animation extérieure pour faire bouger, divertir les gens de l'estacade, l'aide à l'épicerie, etc. Vous avez contribué à briser l'isolement, l'encourager et rassurer nos aînés. Alors, merci à tous. Aussi, on a vu des cavaliers, cavalières de la SQ dans nos rues, en fait, au même titre que les agents des membres de l'équipe équestre de la mission pour faire respecter les restrictions dans le cadre de la pandémie actuelle. Alors, ça se peut qu'ils se représentent à quelques fois. C'est des policières de la Sûreté du Québec qui se promènent à cheval. Et puis, ils vont venir dans la région de Portneuf plus régulièrement. Alors, vous pouvez pogner un ticket avec votre VTT à cheval. Vous allez voir que c'est assez surprenant quand vous voyez le cheval à côté de chez vous. Alors, c'est arrivé déjà à quelqu'un qui s'en allait avec son VTT. Dans la rue, il n'y avait pas le droit. Puis, c'est la policière à cheval qui est allée à la ticket. Alors, tu t'en souviens. Aussi, les concentres, on a parlé. L'édition, malheureusement, de 2020 du Rêve de Bras du Nord est annulée. Alors, pour les gens. Aussi, je voulais vous parler de la SAQ. La SAQ, le bureau est ouvert, mais un peu fermé à la population. Alors, il faut y aller sur rendez-vous. Il y a un numéro que si vous allez sur le site, vous appelez là. Vous laissez votre nom. Et puis, les gens vont vous appeler, vont vous prendre un rendez-vous. Puis, vous allez pouvoir aller à la SAQ à Saint-Raymond. Les bureaux sont ouverts. Alors, c'est intéressant pour ça. Il y a beaucoup de gens qui attendaient après ça. Alors, ça fait le tour de mes petites annonces. La prochaine séance du conseil est le 8 juin 2020. Alors, on a hâte de vous y revoir. Alors, merci et bonne semaine. Bon déconfinement. Restez prudents. Merci. Merci. Bonne semaine. Bye-bye. Salut, les gars. Salut, messieurs. Bye-bye. Merci. Au revoir, M. le maire. Bonjour. Bonne soirée. Bye, tout le monde. Salut. Bye. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, notre savoir-faire nous rend unique. Ici, notre dynamisme fait notre renommée. Nos commerçants sont notre fierté. Et notre centre-ville, il faut le détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, à Saint-Raymond, mon avenir est prometteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, à Saint-Raymond, mon avenir est prometteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, à Saint-Raymond, mon avenir est prometteur.